Casarema.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptêmes, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarema est là aussi pour l'autoring de vos DVD, services traiteurs compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur casarema.fr. Casarema, en tout cas, moi, j'aime. Casarema.fr Bonjour amis téléspectateurs, fidèles internautes, vous nous suivez de partout. Je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver ce matin, ce soir, cet après-midi, pour le compte de cette émission Casa Live. Casa Live qui reçoit pour vous des artistes musiciens, des pasteurs. Et aujourd'hui, on reçoit pour vous quelqu'un de très rare, quelqu'un de très spécial. Certes, vous avez entendu parler d'une femme qui se promène avec sa guitare, elle s'appelle Mama Lydia. Et aujourd'hui, pour vous, on va la recevoir. Vous avez eu à voir le concert qu'elle a livré au Grand Hôtel de Kinshasa. On vous a proposé quelques extraits. Et vous avez quand même aimé cette femme. Et aujourd'hui, pour vous, je vais vous permettre d'essayer d'entrer dans sa vie, de comprendre qui elle est, d'où elle vient et comment elle se retrouve aujourd'hui dans la musique chrétienne, avec un succès fou. Bonsoir. Bonjour, Mama Lydia. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Alors, Mama Lydia, on nous suit de partout, dans le monde en tout cas. Mes débuts, comme la plupart des artistes musiciens, nous avons commencé les Kodi à l'église. Et puis, en fait, j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi en train de chanter. Et puis, à un certain moment, j'ai pensé vraiment comment je travaillais sérieusement avant de penser de faire de ma musique une profession. Je travaillais sérieusement. J'étais attachée à un groupe, Cisoulou, à l'époque. Et nous avons travaillé plusieurs années. Et puis, à un certain moment, j'ai interrompu, mais je me suis intéressée à autre chose dans l'église que de chanter, à l'intercession, à autre chose. Et puis, j'ai été mariée. Ce n'est que quand je suis entrée dans le mariage que cette envie plutôt m'est venue de chanter pour le Seigneur et de faire une carrière. Bien expliqué, en tout cas, en quelques lignes. Aujourd'hui, vous avez les deux pieds dans la musique chrétienne. Vous avez rencontré des difficultés, Mama Lydia. Est-ce qu'on peut écouter ces difficultés dans la musique, bien sûr ? Quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées ? Parce qu'il faut que je fasse un peu de comérage à Mama Lydia Abimanehé. Elle a sorti un album comme ça. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Justement, c'est telle que vous le dites. Les premières difficultés, c'était de trouver quelqu'un pour soutenir l'œuvre qu'on faisait. Difficulté dans laquelle je suis jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu est dans, nous sommes en train de continuer le parcours. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je m'en rejouis parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de maturité avant. Vous savez, les difficultés, ce qui ne les tue pas rend plus fort, comme on dit en français. J'ai rencontré beaucoup de difficultés aussi en tant que je suis encore là. Donc, je suis devenue un peu plus forte. Beaucoup de difficultés, mais Dieu est en train de nous soutenir. Alors, j'aimerais dire une chose, Mama Lydia, tous les producteurs du monde, c'est une dame qui fait de la très bonne musique. Une musique rare, mais qui a su toucher le cœur des Congolais. Parce que vous savez, les Congolais, on est têtu. Il faut vraiment convaincre. Et elle a convaincu. Vous allez avoir les extraits des clips de différentes chansons de cet album Maguita. Elle est là. Hazal est la producteur. Tu penses que tu peux soutenir, tu peux produire cet album en Europe. Tu peux la produire en Europe. Parce que je vous dis, elle est bonne en studio, mais elle est meilleure en live. Alors, Mama Lydia, un tout premier opus, Maguita, qui a touché le cœur du peuple Congolais. Vous avez fait un premier concert, mais dans une grande fousse. Parlez-nous un peu des préparatifs de ce concert jusqu'au jour. Le concert se préparait très bien. Oh mon Dieu, on a eu beaucoup de... On a eu des bons moments. Des moments où le Seigneur nous a donné des directives. Des moments où nous avons travaillé très fort artistiquement. Je me rappelle, on commençait à travailler dès le matin jusqu'à... Parfois à 23h, 0h. On ne se fatiguait pas parce qu'on voulait donner le meilleur de nous. C'était notre première scène. Et les préparatifs sont bien passés. Et puis, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis, c'était... Et finalement, le jour J, il y avait la salle qui était pleine à craquer. Pleine à craquer. Et il y avait un spectacle magnifique. Oui. Voilà pour toi, l'endroit où est parce que tu penses... Il y a seulement... Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est vrai, j'ai été, et je continue à l'être d'ailleurs, très flattée, très étonnée et très encouragée par mes frères et soeurs qui sont venus au concert. Vous savez, c'est mon premier album et ce n'était pas évident que je reçoive une foule. Je savais que les gens allaient venir, mais pas comme ils sont venus. L'entrée était 20 dollars. C'était pendant des moments où on traversait la crise. Et j'ai vu des familles venir, papa, maman et les enfants, parfois sept, soutenir l'œuvre que Dieu a placée en moi. Ça m'a encouragée et c'était en quelque sorte me dire, tu as la chose de Dieu, tu fais bien ton travail, continue à le faire. J'ai été encouragée. Et je pense que si je dois faire un autre concert, ça ne sera plus en hésitant. Mais cette fois-ci, ça sera avec beaucoup de, les mots m'échappent, beaucoup de conscience que le public sera là. Et ça sera un autre travail carrément. Parce que maintenant, je t'attends encore un peu, mais pas comme avant. Le premier concert au Grand Hôtel, c'était en sept. Et vous avez fait un deuxième concert, et un troisième concert, et un quatrième concert. Non, un troisième concert. Mais un quatrième qui est en train de vivre. Voilà, vous avez eu le goût, maman Lydia, vous avez eu le goût de faire les concerts. Ces deux autres concerts qui ont suivi, se sont très bien déroulés, très bien passés. Ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, c'est ce moment où on pleure ensemble. Et puis, on adore le Seigneur ensemble. Et quand tu commences une chanson, et tu entends toute la foule reprendre en chœur, c'est merveilleux. Quand tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas, tu le passes le micro comme ça, et qui te fait un petit morceau de ta chanson, que tu as écrite pendant que tu étais seule en chambre, qui devient petit à petit une chanson de tout le monde. C'est merveilleux de se rencontrer, de danser ensemble, de se serrer très fort, et de se dire qu'on s'aime, et de dire merci au Seigneur. Et je pense que pour ça, je veux continuer à faire des concerts, je n'arrêterai pas. Vraiment, merveilleux. Vous comprenez un peu de l'émotion en elle et tout. Mais j'aimerais aussi que Panzezou s'écrie Moussousou. Mama Lydia est un miracle vivant de Dieu. Le Seigneur a agi en elle, on va en parler tout de suite. Mais j'aimerais vous laisser écouter cette voix. Cette voix qui aujourd'hui est ancrée dans le cœur du peuple congolais. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, tu vas adopter également cette voix. Mais j'aimerais vous laisser écouter cette voix. En tout cas, vous allez continuer la suite. avec les clips que Frida va vous proposer. Mais j'aimerais qu'on continue avec Mama Lydia sur son parcours, sur sa vie avec le Christ. Mama Lydia fut à un certain moment rejetée de tout. C'est une femme mariée, comme elle a souligné tout à l'heure. mariée à un pasteur et a passé des temps difficiles. Elle n'avait pas d'enfant. Écoutez cette histoire. Oui, pendant cinq ans, une femme confirmée stérile, à des médecins, qui a été visitée par la grâce de Dieu. Je ne sais pas résumer cette histoire. C'est quasiment impossible, mais je vais essayer de la résumer. Lorsque le Seigneur me bénit à un certain âge de ma grossesse, mon enfant a été complètement mort. Et a commencé à se décomposer en moi. Et à qui Dieu a rendu la vie miraculeusement. Et qui aujourd'hui est un beau bébé. Je ne sais pas parler de mon histoire. Surtout, cette partie de ma vie, je n'ai jamais réussi à la résumer. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Il m'a étonnée. Il m'a montré qu'il n'était pas un humain. Il a tout fait pour que je me rende compte qu'il est différent des hommes. Il ne m'a jamais abandonnée. Il ne m'a jamais délaissée. Et il m'a consolée. Il a séché les larmes à la source. Vous allez écouter ses phrases dans sa chanson, Ma guitare. Aujourd'hui, elle a un beau bébé. Un magnifique bébé. Imaginez un peu. Stérile pendant 5 ans. Le Seigneur te baisit avec un enfant. Moi, je ne sais pas. Tout ça pour qu'il puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Et montrer aux hommes qu'il n'est pas un homme. Qu'il n'est pas un homme. C'est un Dieu. Alors, Mama Lydia, on continue avec cet album, Ma guitare, qui contient déjà combien de titres? 12 titres. Ma guitare a 12 titres. Aujourd'hui, par le biais de Kazarema, Mama Lydia, on va vous suivre partout dans le monde. Et peut-être vous allez donner votre numéro de contact, votre email. Vous aurez les retombées de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent en ce moment? Vous dites à une soeur qui pleure, à un frère qui pleure. Parce que vous savez, nous, on pense que la vie en Europe, la vie en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique, est la vie la plus facile. Toutes les personnes qui s'y trouvent, vivent une vie de rêve. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui pleurent et qui souffrent. Mais vous savez, l'homme a toujours besoin de Dieu. Il y a toujours un besoin dans l'homme que Dieu seul peut combler. Il y a un vide. L'homme est une machine à adorer. C'est pour ça que dans l'homme, il y a toujours un vide. Même quand on a tout, on a toujours un vide. Parfois, on n'a rien. On ressent ce vide. Je voudrais te dire à toi qui me suis ceci. Peu importe où tu te trouves, Dieu, dans sa bonté, il a rendu son trône invisible pour qu'au moment où tu voudras parler avec lui, lorsque tu y crois, fermant les yeux et tu dis, Seigneur, je veux parler avec toi, tu lui parles automatiquement. Et lève tes yeux vers le Seigneur et confiance en lui. Lui seul a la capacité de combler le vide en toi. Lui seul a la capacité de te donner un sommeil paisible. Parce qu'il y a certains qui ne dorment pas. Il y a certains qui sont tourmentés. Il a payé les dettes. Il a payé les dettes de ta vie. Il a tout fait. C'est à toi de vivre. C'est à toi d'expérimenter ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans à la croix. Il est un Dieu grand, un Dieu puissant qui ne t'abandonnera jamais. Écoute-moi, s'il te plaît. Je te prie. Ferme les yeux, crois-y très fort et parle-lui, lui seul, a la capacité de toucher ton cœur. Elle connaît de quoi elle est en train de parler en tout cas. Et quand elle le dit, vous savez, c'est bien de donner des conseils, c'est bien. Mais quand on a expérimenté quelque chose, quand on l'a vécu, on a vécu, on a vaincu, c'est encore mieux. Et on sait de quoi on est en train de parler. Mamali disait, c'est vrai, vous êtes un miracle. C'est vrai. Dieu a entendu vos pleurs. Je peux même dire que c'est vrai, vous parlez avec Dieu. Parce que quand Dieu exauce la prière d'une personne, on parle avec lui, on communie avec lui. Mais est-ce que si ce Jésus-Christ aurait venu aujourd'hui, vous êtes sûr ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite au Symposium Mondial des Vainqueurs 31 juillet au 4 août 2013 Symposium Mondial des Vainqueurs Au 42 Chemin des Fourches 93 380 À Pierre Fitte Irmains, Irmains, venons à participer à ce symposium et à une réunion grande qui sera organisée Avec l'église, Winner International Church Jésus-Christ spécialiste des délivrances et des miracles Grand Symposium Mondial des Vainqueurs Du 31 au 4 août 2013 De 14h à 22h Et de minuit à 5h du matin Contact 06 06 75 53 08 07 60 30 95 72 06 52 70 43 68 06 51 71 37 07 Ne manquez pas, ne zappez pas, venez recevoir le miracle de votre vie Dans 147 le verset 15 Il envoie ses ordres sur la terre Et sa parole court avec L'idée Que vous allez être enlevée avec lui Je traite durement mon corps Je le tiens assujetti De peur que moi-même je ne me perde Après avoir parlé ou prêché aux autres C'est ainsi que Paul a dit C'est chaque jour que je traite durement mon corps C'est chaque jour que je demande au Seigneur S'il te plaît, si tu reviens aujourd'hui, ne me laisse pas Je ne suis pas sainte Parce que dire que je suis sainte et que je ne pêche pas C'est faire de Dieu un menteur Mais si Christ revenait aujourd'hui Je compte sur sa grâce pour qu'il m'emmène Et je marche de manière à ce que Dans ma conscience Que je ne puisse pas heurter le Seigneur Ah oui, c'est vrai que je suis humain Je peux commettre des erreurs C'est sur lui que je compte complètement Sur sa bonté Sur sa miséricorde C'est sur sa miséricorde que je compte et je prie Hier j'étais en train de dire à quelqu'un Jésus peut revenir aujourd'hui Les gens disent mais il a traîné Pour la personne qui rencontre sa mort Aujourd'hui c'est Christ qui est venu Sa vie s'achève Et le Seigneur est là Qui commence à vivre maintenant Des réalités spirituelles de l'Odela L'Odela existe Ah je voudrais vous dire que j'ai été morte une fois Je suis allée, j'ai vu ce que j'ai vu Et quand je parle de ça Vous savez j'étais J'entrais, je partais, j'entrais Et je disais Seigneur Dois-je partir ou rentrer J'étais encore en train d'enregistrer cet album avec ma guitare Et je n'avais pas encore accouché J'ai dit Seigneur Je vais entrer au ciel avec quelle couronne Je n'étais pas encore servie Et je n'ai pas encore donné un fils à cet homme S'il te plaît Et un esprit me disait Mais non écoute profites-en C'est la porte qui s'ouvre Tu dois y aller Et j'étais en train de Plus je m'avançais de la porte Plus le souci du monde me quittait Plus je m'avançais Plus j'oubliais tout Et voilà Le Seigneur a jugé que ce n'était pas le temps Il m'a ramené à la vie C'est pour dire Je compte Je compte Je compte sur le Seigneur Pour pas qu'il m'abandonne Parce que s'il m'a ramené Il a Excusez-moi Et il a une dette envers moi Parce que j'étais en train d'entrer Il m'a ramené Et cette fois-ci Il doit me ramener là où j'ai parté Bien dit en tout cas Bien dit Il a vraiment la dette de Maman Lydia Alors Maman Lydia Quelle est votre C'est vrai il faut dire Elle est femme de pasteur Mais aussi prédicatrice Vous prêchez Quelle est la meilleure Votre citation Favori Citation biblique bien sûr Favori que vous aimez La meilleure Quand vous l'entendez Vous dites Oh merci Seigneur Waouh Je n'ai beaucoup J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Effource-toi De te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Un ouvrier Qui n'a point à rougir J'aime ça C'est Paul Qui dit à Timothée Oh j'aime aussi Car sa divine puissance Nous a déjà tout donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Par le moyen De la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre vertu Ah ça aussi j'aime Ça c'est pierre Un pierre je pense Un pierre Il y a beaucoup De citations Il y en a beaucoup Je peux en citer Comme ça Des petits Des petits Des petits J'aime le Seigneur J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà cité Je t'adume à mon corps Je le tiens Sujettis J'aime beaucoup Je ne peux pas tout dire J'aime beaucoup J'aime le Seigneur Vous savez Je m'attache A ce que le Seigneur Dit Je m'attache A sa parole Je J'aime Bon Dieu Comme un homme éprouvé Ah oui L'histoire Quand je te regarde Je me dis Oh mais Elle ressemble Au Seigneur J'aime 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 la vie Parce que la vie C'est Jésus Christ J'aime J'aime tout ce qu'il me donne Tout ce qui m'approche de lui Tout ce qui me fait voir Qu'il est Dieu J'aime J'aime la vie Quand on provoque un prédicateur Donc attendez Qu'il puisse se déverser Tout ce qu'il a Dans son coeur Et tout Donc je crois Que vous avez découvert Une autre femme De la musique chrétienne Une autre dimension Une autre forme De la musique chrétienne Parce que Frida A ce que j'ai l'extrait Il y a un clip 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 J'ose croire que vous allez aussi me bénir, hein, parce que la mémé de Bine et le Roi Sika, la mémé de Bine et le Roi Sika. Maman Lydia, vraiment, rien à dire. Maman Lydia, un dernier mot à tout ce peuple qui est en train de nous suivre et surtout, je sais que, si vous avez un numéro, si vous avez un numéro, si vous avez un numéro, si vous avez un numéro de contact, s'il y en a, un e-mail aussi et voilà, et on aura un petit message avant de clore cette émission. Voilà, mon e-mail mamalidiam, hein, mamalidiam, on est mot, arroba ziaou.fr, très simple. Mon numéro, je donne un numéro auquel vous pouvez me joindre, si vous ne me joignez pas directement, ça sera mon mari, 099994 x 1, 09581, donc 09999. 00243, 00243, 00243, 99999, 09581. Voilà, alors, sur ce numéro, heureusement, ma Lydia, heureusement, ma Lydia, t'es repassé d'abord par le général, c'est-à-dire, le mari de ma Lydia, après le mari de ma Lydia, certainement, c'est heureusement, c'est heureusement, donc rien à dire. Voilà, amis téléspectateurs, avant que je ne puisse clore cette émission, je veux donner une minute à ma Lydia, qu'elle puisse vous parler, en tant que mère, en tant que soeur, en tant que grande soeur, en tant que petite soeur, en tant qu'enfant de Dieu. Ben, permettez de toucher le micro. Cette année, c'est une année de grandes choses, c'est l'année 2011, la onzième heure. C'est une année où le Seigneur, il va œuvrer avec des gens, des gens que tout le monde négligeait. C'est une année où le Seigneur va faire des grandes choses dans l'église, corps du Christ. C'est une année de restauration, une année où ceux qui sont venus et ceux qui étaient venus avant, s'errent payés de la même manière. C'est une année où il récruit à Soukande Angoyo. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur. Attache-toi au Seigneur, approche-toi de Lui, il s'approchera de toi. Que cette année soit une année prophétique pour toi, une année où tu vivras des grandes choses avec le Seigneur. Tu te dis sûrement, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Tu as attendu, tu as été patient, tu ne t'es pas plein. Tu as supporté beaucoup de choses. Je voudrais te dire que cette année, c'est l'année de la moisson. Il va faire des grandes choses avec toi. N'abandonne pas le Seigneur, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Au temps de la fin, il y aura plusieurs faux prophètes, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux pasteurs. Quand il y a un faux, donc il y a un vrai. Quand il y a des faux dieux, donc il y en a un, un vrai, un unique. Et c'est celui que je vous présente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a la capacité de combler le vide. Lui seul a la capacité de faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Lui seul a la capacité de payer les dettes pour toi. Et quand je parle des dettes, je sais de quoi je parle. Et tu sais de quoi je parle. Parce que ça fait trois fois que le Seigneur me parle des dettes. Il paiera tes dettes, tes dettes mourront. Il paiera, ne t'inquiète pas. Quand tu fermes tes yeux, croisis très fort et parle-lui. Il t'écoutera et tu vivras sa main. N'abandonne pas le Seigneur, ne regarde pas à gauche. Quand il y a des faux, il y a un vrai. Et le Seigneur que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'unique vrai Dieu capable de te toucher. Bonne année. Merci. Voilà, bien dit. Bien dit en tout cas. C'est la fin de cette émission. Zamba Pambola Bino, John, Maman Lise, que le Seigneur te bénisse. Ainsi que le frère Blaise Manzambi. Zamba Pambola Bino, Bande Konyosu, Bazo Dandabuso, partout dans le monde. Je ne veux pas citer, mais Bino Niosu, Bazo Dandabuso, je vous bénis au nom du Seigneur. Je ne veux pas citer, mais Bande Konyosu, Bazo Dandabuso, je vous bénis au nom du Seigneur. Je ne veux pas citer, mais Bande Konyosu, Bazo Dandabuso, je vous bénis au nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nos éponges chantent tous nos fleurs, devant ton ton et chandard, entre dédiant ce cœur, au héros de nos batailles. Bande Konyosu, Bazo Dandabuso, je vous bénis au nom du Seigneur. Sous-titrage ST' 501